Je suis le sapouin, le responsable scouteuse des jeunes qui sont âgés entre 15 et 18 ans. Ici c'est l'espace destiné au district Abidjan Sud. Nous sommes arrivés et nous sommes en train de nettoyer le site. Donc plus nous accélérons, plus le travail avance et mieux on sera installé. Nous allons installer les tentes où les jeunes vont se coucher. Nous allons également installer la cuisine et les douilles seront juste de l'autre côté. Voilà, c'est là que nous allons installer pour vivre le Jumbo. Le scout est reconnaissable au premier regard par le pot d'un foulard au cou. Ce foulard peut avoir des couleurs et un signe différent selon les régions, les pays, les continents ou la tranche d'âge. Tout Jambouré se décide toujours après à faire d'un autre. C'est depuis 2008 à Saint-Pédro que nous avons décidé d'organiser le Jambouré à Abidjan. Le terme Jambouré est un mot d'origine Zulu signifiant grand rassemblement. Le fondateur du scoutisme Lord Baden-Poel a été fortement impressionné par le Jambouré des Zulus pendant une mission militaire en Afrique du Sud. Le Jambouré peut se tenir à une échelle locale, régionale, nationale ou mondiale. En Côte d'Ivoire, le Jambouré se tient tous les 4 ans. C'est une occasion d'échange culturel, de partage d'expérience entre les participants venus des 15 régions scout que compte la Côte d'Ivoire. Tout se fait dans la discipline chez les scouts. Le site choisi pour le Jambouré est cet espace. Le plan établi est reproduit à la lettre sur le terrain. Tout commence par le désherbage, le montage des tentes et la construction des infrastructures des différents camps et sous-camps. Tout se fait sous la supervision de la maîtrise, l'instance dirigeante qui pilote, supervise et coordonne tout. Le sous-camps, c'est comme au village. Dans un sous-camps, il doit y avoir une cuisine, une petite infirmiérie. Et puis, voilà, le dortoir, c'est de l'autre côté. Il y a l'infirmiérie qu'on va construire à côté, la cuisine, parce qu'on doit séparer la cuisine des tentes de dortoirs. Voilà, il y aura un espace de réunion, voilà, tout cela, c'est comme ça. Les tentes nous permettent d'être en voyage avec la nature. C'est pratique, facile à transporter. Et dès l'instant où on dresse une tente, après le camp, une semaine, deux semaines, ça permet à l'herbe de réjaillir, de pousser véritablement. Tant aussi, c'est le petit secret que les scouts font. Et c'est quelque chose qui conserve la chaleur du jour. Et le soir, on est vraiment à l'aise dans les tentes. Donc c'est ce qui fait que nous venons avec les tentes au camp. Le scoutisme est accepté par toutes les religions et toutes les cultures de tous les continents. Aujourd'hui, on compte plus de 30 millions de scouts dans 216 pays. Nous apprenons aux jeunes à se rendre utiles. Nous leur apprenons à eux-mêmes se soutenir, comprendre comment on vit. Et notre vie, ce n'est pas la vie d'université, c'est l'éducation. Sachez que l'éducation et l'instruction font deux factures différentes. Nous n'apprenons pas aux enfants ici à voler, à ne pas respecter les gens. Ce n'est pas ça. C'est la discipline que nous demandons ici. Ce n'est pas la façon militaire, mais l'éducation. L'éducation où ils apprennent à se suffire eux-mêmes. Où ils apprennent dans la vie qu'il n'y a rien à son sens d'être un bandit. Nous apprenons à des enfants résolus pour qu'à l'avenir, ils puissent eux-mêmes ressembler à des adultes. Écoute de par le monde, tous, vous vous souviendrez du dernier appel lancé par Baden-Powell, notre cher B.P. Le scoutisme a pour fondateur Lord Robinson Smith Baden-Powell, officier anglais. Il a fait beaucoup de missions. Il a fait même la libération de Mafeking en Afrique du Sud. Il a fait des missions au Ghana et ainsi de suite partout en Afrique. Lord Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, a été enterré au Kenya. Mais c'est en Grande-Bretagne, sa terre natale, qu'il fonda le mouvement en 1907. À la retraite, il a pensé à créer une association qui va permettre aux jeunes d'apprendre l'art de faire la paix que l'art de faire la guerre. C'est ainsi qu'il a convoqué un camp en Angleterre sur l'île de Brancy en 1907. Et c'était le premier camp du scoutisme avec 24 jeunes sur une île de toute origine. C'est-à-dire qu'il y avait des enfants de riches, il y avait des enfants de pauvres et il a pu tenir ce camp. Et depuis ce camp, il a fait un livre, Scouting for Boys, éclaireurs, qui a véritablement lancé ce mouvement à partir des années 1908. Et c'est quelques années après que le scoutisme est venu en Afrique, d'abord, et en 1937 par le révérend Perret en Côte d'Ivoire. C'était le scoutisme catholique et la première paroisse qui a reçu le scoutisme en Côte d'Ivoire, c'est Jean-Dart Grècheville. C'est ce camp, c'est ce camp, c'est ce camp, c'est ce camp. Quand c'est venu avec la colonisation, le scout aussi n'avait pas été indépendant jusqu'après les indépendances. Donc il y avait les éclaireurs d'Afrique, les scouts d'Afrique, donc c'était la chemise khaki et le pantalon ou la culotte noire. Et c'est après les indépendances que chaque association qui est venue a créé son uniforme. Toujours est-il que le scout, c'est le chapeau à large bord avec les quatre bosses qui est d'origine anglaise. Et ensuite il y a eu les berets et le foulard qui est le symbole même du scoutisme. Ça symbolise la trinité parce que tous les foulards que vous avez vendre c'est la forme triangulaire. C'est la trinité, c'est les trois points de la promesse. De voir envers Dieu, de voir envers les autres et de voir envers soi-même. Comme il y a des chrétiens et des musulmans, nous avons prié et nous allons nous déforcer de vivre cette journée en présence de notre Dieu. Et comme nous l'avons prié, nous allons lui confier. En Côte d'Ivoire, il existe plusieurs associations de scoutisme qui tout ensemble forment une seule fédération, la fédération ivoirier du scoutisme. À plein de voix et à cœur, le scoutisme africain, dans le nord idéal, nous rassemble et fraterne le monde. Le scoutisme est unique en Côte d'Ivoire. Chaque association a une tenue. Les scouts catholiques sont dans le bleu, les œufs d'essis dans le kaki sur le pantalon noir. Les écloreurs unonistes et potessants sont dans la chemise verte et le pantalon bleu marine. C'est notre tenue de parade au niveau de la fédération ivoirier du scoutisme. C'est la tenue orange avec un foulard orange-verc qui fait la couleur de la nation et le pantalon noir. Donc ça, c'est une section qui a associé toutes les associations de scoutisme en Côte d'Ivoire. Quelle que soit leur dénomination, les associations scout respectant la même classification des classes d'âge, chez les scouts catholiques, par exemple, on a la meute de 8 à 12 ans, la troupe de 12 à 15 ans, la génération de 15 à 18 ans, les routiers des 18 à 21 ans. Les activités des scouts se mènent dans les quartiers en plein air au contact de la nature. La plus grande manifestation du scoutisme est le Djamboré. Le site choisi pour le Djamboré est ce pâturage qui deviendra au fil des heures un vaste camping de plus de 7000 scouts. Tout est fait prêt pour le démarrage du Djamboré. Les scouts sont venus de différentes régions de la Côte d'Ivoire, ainsi que du Bénin, du Togo, du Nigeria, de la Sierra Leone, du Ghana, du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, du Sénégal, du Niger et de la France. Depuis Yamsoukro, en 1982, en passant par Daloua, en 1985, Gagnoua, 1991, Wauke, 1994, Grand Bassam, 1997, Korogo, 2001, Bontoukou, 2004, Saint-Pédro, 2008. C'est la première fois que le Djamboré se tient dans notre archidiocèse d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, le Djamboré se tient tous les 4 ans. C'est une occasion d'échanges culturels, de partage d'expériences entre les participants venus des 15 régions scouts de la Côte d'Ivoire. Les 15 régions du scoutisme catholique de Côte d'Ivoire sont reconnaissables à leur côte couleur. Abengourou, vert pur, Abidjan, violet, Agboville, petit carreau, orange blanc, Bondoukou, marron foncé, Bouaké, blanc, Daloua, grès clair, Gagnoua, noir, Grand Bassam, rose, Katiola, vert clair, Korogo, Kaki, Mans, marron clair, Odieny, beige, Saint-Pédro, bleu et Yamoussoukro, petit carreau, bleu blanc, Yopogon, bleu turquoise. Le scout doit faire chaque jour une bonne action, ce qu'on appelle dans notre jargon la BA, la bonne action quotidienne. Il doit être à même de faire la cuisine, de diriger un secrétariat, de diriger une réunion, de faire des activités, des habiletés manuelles au camp, construction de tables, bancs et chaises, de dresser une tente et d'animer toute une journée au camp. Il doit apprendre à faire du sécurisme, il doit apprendre à faire la messagerie à travers tout ce qu'on a comme message, le code secret. Et comment s'orienter, comment faire une grille d'intendance et il y a tout ce qu'on peut faire dans le scoutisme. Comment apprendre à se mettre au service des autres. C'est ça aussi le scoutisme, le service à autrui. Parce que nous avons trois choses, service envers Dieu, service envers les autres et service envers soi-même. C'est ça qui guide les pas de tous ceux qui deviennent scouts. Sur mon honneur et avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux Dieu, l'Église et la patrie et à observer la loi scout. Cette loi est composée de dix articles qui nous amènent à développer les vertus de franchise, de dévouement et de purité. Et c'est en cela que le scoutisme cultive non seulement des vertus de service, mais on apprend au scoutisme à être homme et surtout à développer le sens des symboles. Et nous avons justement dans les fagnons, le drapeau et toutes ces vertus, la connaissance même des institutions de notre pays, l'organisation de notre Église pour nous, les scoutes catholiques, ça nous permet d'être au cœur. Les activités sont fonction des différents tranches d'âge, à savoir louveteaux, éclaireurs, cheminots, routiers. L'organisation est identique pour toutes les branches, à savoir une équipe dirigeante de trois adultes responsables, un représentant de la branche concernée choisie par ses camarades. À la meute, nous avons des louveteaux dont les activités portent essentiellement sur les jeux et l'éducation de base. La codification de cette classe d'âge est inspirée du livre de la jungle de Ridiad Kipling. Les louveteaux sont regroupés par équipes de six enfants, appelées six aînes, avec à leur tête un six unier, une sorte de chef de classe. La meute est composée de quatre six aînes. La couleur dominant de leurs tranches est le jaune. Ils sont encadrés par trois scouts adultes qui, pour les besoins, ont un titre tiré aussi du livre de la jungle. Nous avons en premier Akela, un scout adulte responsable de toute la meute. Il a comme adjoint et assistant Baguera, Balou et Kaar. Tous les cisainiers élisent l'un des leurs à la tête de toute la meute. Il est appelé Mougli et c'est lui qui tient le mât de la meute. Les louveteaux venus des différentes régions de la Côte d'Ivoire sont amenés par leurs encadreurs à s'ouvrir sur le monde à travers des jeux, des sorties, des découvertes. On nous a appris à accepter les autres comme ils sont. On nous a appris à prier, à ne pas avoir honte. J'ai appris à laver mes habits, à vivre en amournier mes frères, à respecter les chefs, à vivre avec mes camarades. J'ai connu d'autres camarades. Nous faisons l'éveil avec les enfants, c'est-à-dire pour ceux qui sont en âge d'aller à l'école, nous leur permettons d'apprendre, pas forcément le B à bas, comme dans les écoles conventionnelles, mais nous leur montrons un peu des activités d'autonomie, de socialisation, de communication, de psychomotricité et puis de cognition. C'est un peu ce que nous menons comme activité avec les enfants qui sont en âge d'aller à l'école normale. Et pour les tout petits qui ne marchent pas, nous faisons ce qu'on appelle la rééducation fonctionnelle. Pour leur permettre de pouvoir acquérir l'autonomie au niveau de la marche. Le handicap ne se guérit pas, c'est vrai, mais nous pouvons atténuer le handicap à travers les activités que nous menons dans le cadre du scoutisme. On nous a appris à ne pas avoir honte, à nous amuser avec les handicapés. On nous a appris que le handicap est une maladie non contagieuse. On nous a appris à protéger la nature, à ne pas saluer notre souci. L'encadrement des louveteaux se déroule du lever au coucher du soleil. Prières, activités distractives, jeux, repas équilibrés sont les éléments constitutifs d'une journée bien remplie. Normalement, le menu établi était commun au district. Il n'y a pas trop de disparités dans la nourriture selon le cas. À cause des moins de 12 ans, l'UNICEF intervient pour la formation des chefs-scoutes qui s'occupent de la nourriture des enfants parce qu'ils veulent que les enfants soient des repas équilibrés, pour la santé et tout. En ce qui concerne les enfants, chaque fois qu'un grand scout est organisé, il y a l'UNICEF qui est là. Ils ont les trois repas par jour. Ils ont le petit déjeuner. Ce matin, c'était de la bouillie avec du pain au lait. Il y a des jours où c'est du chocolat au lait. Ils ont le repas de midi, qui est normal. Et ils ont le repas du soir. Entre-temps, à 16h, ils ont les goûters. Donc, ils ont des biscuits, mais ils ont aussi des bananes, tout ça. La deuxième unité du scoutisme, après la meute, est la troupe aussi appelée la branche des éclaireurs. La troupe est composée des éclaireurs reconnaissables à la couleur vôtre de leur foulard et étendard. Huit éclaireurs forment une patrouille. Chaque troupe compte quatre patrouilles. À la tête des éclaireurs se trouve le chef de troupe, responsable adulte, et le premier chef de patrouille, représentant des jeunes. La troupe est l'une des unités du mouvement scout, dont l'âge varie en 12 et 15 ans. Elle est l'unité des cadets, après les cheminots et les routiers. Ici, nous participons à une activité de la nation qui consiste à nous expliquer un peu l'environnement. Les activités des éclaireurs sont essentiellement portées sur l'aventure et les questions de société. « Papa, 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 Jusqu'à ce qu'on arrive à certains poissons qui ne sont pas mangés, parmi ces poissons qui ne sont pas mangés là, et le poisson tombe. Donc le mercure qui a été pris en bas là, ça se retrouve dans la graisse du poisson tombe. On risque de ne plus avoir de l'eau, essayer de gérer de l'eau chez nous. Tout qu'il y avait leur obé, essayer de gérer de l'eau chez nous. Même chez nous, on n'est plus là, beaucoup plus de l'eau à vous, gaz, mais il y a plus d'eau dans vos prises. Et qu'est-ce que vous en faites ? Arrivée, c'est de moi, si on n'a plus l'eau, qu'est-ce qu'on a ? Arrivée, c'est un peu la mise en pratique de la fraternité et de la paix. C'est un peu la mise en pratique de la gestion de l'environnement. C'est un peu la mise en exergue de la convivialité au niveau des brassards et des cultures. C'est aussi la mise en pratique de l'habilité manuelle, c'est-à-dire leur savoir-faire, afin de faire savoir aux autres leurs techniques scouts, leurs manières d'appréhender la vie. Eux, ils constituent la génération, ou si vous voulez, les cheminots. Ils ont un âge compris entre 15 et 18 ans. Et la couleur dominante de leur foulard et bannière est l'orange. Surmonter le défi est l'activité principale de tous les cheminots. Ici, toute action doit conduire à une amélioration des conditions de vie et à un développement de la société. Dans ce village civile, nous apprenons au jeu le découpage administratif. C'est super. Le découpage administratif, le symbole de la nation. Oui. Le comportement qu'on doit adopter vis-à-vis du... Des comportements citoyens. Voilà, les comportements citoyens. Ok, ça c'est bien. Ah oui, mais ça se passe quand même échange ou bien c'est toi qui donnes les ordres, tu t'imposes ou bien ça se passe comment ? Non, à la génération, il n'y a pas d'ordre, on n'impose pas. Super. Ça se passe en échange. À la génération, c'est-à-dire chez les cheminots ? Chez les cheminots. Ok. Ça se passe en échange. Oui. Les jeunes nous disent... Bon, concrètement, mets-toi en action. Posez une question, on va vivre un peu. Animez-moi, on va voir. Allons-y, qu'est-ce que vous étiez en train de faire ? C'est ce que vous étiez en train de faire. Ok. Vous savez, qu'est-ce qu'on entend ici, tous présents ici, qu'est-ce qu'on entend par découpage administratif ? Découpage administratif. On entend par découpage administratif le nombre de régions, de départements et de villes qu'il y a dans la Côte d'Ivoire. Qui veut ajouter quelque chose ? Qui veut ajouter quelque chose ? Qui veut ? On entend par découpage administratif les différentes régions, les pays, les différents départements. Ici, c'est la génération. Notre couleur, c'est l'orange. On nous appelle la branche des oranges ou la branche des cheminots. Notre foulard est de fond orange et bordu de notre région. Moi, par exemple, je porte un foulard de la région de Yamsokro, pour laquelle vous voyez, avec une bordure carrelée. Maintenant, ici, c'est la région de Yopougon. Le fond orange et le bleu, clair. Ici, c'est la région de Bouaké. Le fond orange et le blanc. Ici, la région d'Abingourou. Le fond orange et le vert. Ici, c'est la région de San Pedro. Le fond orange et le bleu, pur. Ici, c'est la région d'Abidjan. Le fond orange et le violet. Ici, encore, c'est la région de Yopougon-Toujou. Il a en main la bannière, qui est le symbole de la génération. Et c'est cette bannière-là qui caractérise la génération. C'est l'identité première de la génération. Et avec l'insigne des cheminots dans le fond. Comme vous voyez sur la poche, ici, du jeune. C'est l'insigne de l'engagement, l'insigne du Fakoué. La génération même est basée sur la tradition ivoirienne. précisément sur le Fakoué. Le Fakoué, c'est le chef de la génération. C'est en quelque sorte le guerrier, le premier guerrier. Le guerrier vaillant de la génération. Le Fakoué, c'est l'insigne du Fakoué, c'est l'insigne du Fakoué, c'est l'insigne du Fakoué. Le Fakoué, c'est l'insigne du Fakoué. C'est l'insigne du Fakoué, c'est l'insigne du Fakoué. Nous sommes venus au Diamboy, on vient à peine de finir une activité. Demain matin, on reprendra les activités. Je viens de la région de Saint-Pédro. Je suis cheminote, plus précisément du district de Soubré. Ce matin, nous avons visité beaucoup de stands. Nous avons été chez l'association des GIV, c'est-à-dire Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Nous avons étudié l'environnement. On a dit que l'environnement se définissait par tout ce qui nous entourait. Nous avons vu les différents constituants de l'environnement. On a parlé de la terre, des arbres et des animaux. Ensuite, nous avons parlé du mercure. On a vu que le mercure était une substance très dangereuse pour l'homme. Nous avons vu aussi que le mercure était utilisé dans le savon. On a vu que ce n'était pas bien de se laver avec des savons qui étaient à base de mercure. Ensuite, nous avons vu l'énergie renouvelable. On a dit que l'énergie renouvelable était une énergie qui pouvait être utilisée sur une très longue durée. Ensuite, nous avons vu que l'électricité n'était pas une énergie renouvelable. Après ce stand, nous sommes allés à la MESAD, qui signifie Mouvement pour l'éducation, la santé et le développement. Ce mouvement nous a permis d'emmener les jeunes à prendre la paix d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que chacun de nous doit pouvoir contribuer à la paix en créant de petites associations. Chacun a dit le paix qu'il rêvait d'avoir. Et ensuite, il a parlé de ce qu'il ferait pour amener la paix. D'autant parler de la compréhension, de la solidarité, de la cohésion. La dernière catégorie est composée des routiers, ou si vous voulez, la communauté, c'est-à-dire les scouts âgés des 18 à 21 ans. Leur couleur dominante est le rouge. La mission principale des routiers est la réalisation des projets. Ils sont constitués par équipes de 3 à 5 personnes, dirigées par un premier chef de patrouille. Nous sommes à une activité scoute. Nous sommes avec les routiers. Nous sommes en train de réaliser une viage qui consiste à faire une bonne action. Et nous sommes dans l'hôpital du sous-camp d'Escou. Maintenant, cette activité consiste à construire une douche. Elle consiste à construire une douche pour l'hôpital. Les malades viendront se soulager ici. Les routiers sont les jeunes qui ont entre 18 et 21 ans. Ils viennent nous travailler. Chaque jour, ils ont une bonne action à faire. Le fond, la couleur rouge, la bordure, c'est la couleur de la région. Ici, nous avons la bordure blanche, qui est la région Gbeke, c'est-à-dire Boaké. Ici, l'insigne, c'est l'insigne de promesse. Ici, c'est l'engagement routier. C'est l'engagement routier. Il y a les loups qui saluent avec deux doigts. Ça n'a rien à voir avec ce que nous savons. C'est les deux oreilles du loup. Et toujours, le pouce sur les petits doigts représente le plus fort, protège le plus petit et faible. Maintenant, quand on va chez les plus grands, les éclaireurs et jusqu'à la fin du scrutin, c'est les trois qui représentent les trois points de la promesse. Et les trois vertus courtes, franchise, dévouement, pureté. Le plus grand et fort protège le plus petit et faible. En plus de ça, du petit salut, parce que ça, c'est le petit salut. Il y a le grand salut, le salut brandi. Le grand salut se fait avec la main tendue. Ça, généralement, c'est pour les aides d'honneur. Donc, ça se fait comme ça. Et il y a le salut, il y a le salut au beret ou à la coiffe. Le chapeau, l'âge bord, c'est là. Le beret, c'est au-dessus, avec ainsi une scoute là-dessus. Donc, c'est très important. Et maintenant, le salut qui marque la différence avec les scouts du monde et tous les autres, c'est le salut de la main gauche. On dit que c'est africain, c'est venu de l'Afrique. Et quand les Africains se saluent, se disent au revoir, on salue avec la main gauche. Les scouts, on fait la petite différence en écartant le petit doigt. Et quand les deux mains s'emboîtent, vraiment, c'est un salut qui vient du cœur. Le scoutisme est un corps très organisé et hiérarchisé. Chacune des composantes trouve son équivalence, quelle que soit la classe d'âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Le mouvement scout est un mouvement bien structuré. Et le haut responsable au niveau de notre pays, c'est lui qu'on appelle le commissaire national. Ailleurs, c'est le commissaire général. Après lui donc, il y a les commissaires régionaux, qui sont décentralisés dans les 15 régions de notre pays. Nous prenons en compte les enfants de la tranche d'âge partant de 8 à 21 ans. C'est là qu'on est scout. Et ça, c'est le parcours normal du jeune scout. Au-delà de ces âges, on devient adulte et donc responsable pour apporter son appui à la formation des jeunes. Mais je tenais à préciser aussi qu'au-delà de 21 ans, nous avons la possibilité de reconvertir ces acquis scouts dans la vie active. Et notre mouvement prend en compte tous les jeunes, filles et garçons, sans distinction de race, sans distinction de religion et sans distinction de condition sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il a été créé par la femme de Baden-Poën. Baden-Poën est le fondateur du scoutiste et sa femme est la fondatrice du guédis. Voici le trêve d'or qu'elle a, que vous voyez. Voilà, c'est celui-là de la FISEF, la Fédération Ivarienne du Scoutiste Féminin. Nous sommes implantés pour le monde dans trois régions, la région d'Abidjan, la région d'Ile-de-Pougon et la région de Grand-Bassal. À la tête de l'association des guides, nous avons notre responsable nationale, qu'est Indrien Agat. Et à la tête de la Fédération Ivarienne du Scoutiste Féminin, nous avons notre responsable fédérale, qu'est Konon Marie-Thérèse Isabelle. Les enfants, les femmes ont des droits. Et ces droits-là, nos États ont ratifié ces conventions. Et malheureusement, ces droits sont violés. Nous faisons ressortir ces droits pour que vous aussi, en fonction de vos lieux d'habitation, vous nous aidiez à promouvoir ces droits. Je vais prendre un exemple simple, par exemple, si vous constatez un cas de maltraitance, il y a des structures publiques qui sont là, notamment les centres sociaux. Donc vous voyez un peu, donc étant scouts, vous pouvez, quel que soit votre niveau, quel que soit là où vous vous trouvez, vous pouvez contribuer à la prévention, au respect de ces droits. Au-delà de 21 ans, on a affaire aux ressources adultes, aux aînés. Depuis qu'il y a le scoutisme, nous avons les aînés scouts. Les aînés scouts, c'est les scouts qui ont commencé de l'âge de Louveto. Après avoir gravé tous les grades du scoutisme, ceux-là, aujourd'hui, sont dans un groupe. Ils sont là pour donner les conseils aux différents responsables qui sont chargés d'encadrer nos enfants sur toute l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qu'on appelle les aînés. Nous sommes représentés presque dans toutes les paroisses de Côte d'Ivoire. Les aînés, c'est nous. Nous sommes là aujourd'hui à ce jamboré pour d'abord les assister, les conseiller et faire en sorte que le jamboré se déroule bien. J'ai connu le moment scouts en 1951. Je me suis engagé le 7 décembre 1957 et j'ai été reconnu dans la Grande Fraternité le 18 août 1959 à Benjerville. Je suis formateur de formateurs. Cette association des scouts est née, qui regroupe tous les anciens scouts qui ne sont plus en activité. C'est affilié à ce que nous appelons l'Association internationale des scouts et guides, qui regroupe les anciens scouts du monde entier. Cette association a été créée le 25 octobre 1953. Ce n'est qu'en 2002 que les scouts de Côte d'Ivoire se sont mis en association. Et nous avons adhéré à l'Association internationale des scouts et guides. Et à cette association internationale, nous sommes déclarés au nombre de 170 scouts de l'Association des scouts aînés de Côte d'Ivoire. Avant, les enfants étaient faciles à éduquer. Mais notre devoir en tant que scouts, nous nous efforçons de faire en sorte que l'objectif même du scoutisme, nous arrivions à atteindre. Ça dit, il faut former l'enfant, quel que soit son caractère, quel que soit son niveau, il faut qu'il arrive à assimiler le scoutisme. Et c'est à partir du scoutisme qu'il peut s'adapter dans la vie active. Et c'est ça qui est notre fierté. Nous sommes fiers aujourd'hui, par exemple, quand nous venons au Jamboré, de rencontrer des enfants que nous avons eu tout petits aujourd'hui. Ce sont des cadres dans le pays. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est un scoutisme de famille. On sent plus les liens de fraternité entre nos amis, entre nos frères, je dirais, du nord et nos frères du sud. Il y a plus le lien qu'on partage. Par contre, de l'autre côté, au Maroc, c'est plus de l'individualisme. Je suis scoutiste depuis l'enfance, depuis Boaké. Je suis scoutiste avant, j'ai été chef ici avant de partir. Là-bas, je suis scoutiste dans un groupe appelé le groupe Ablas de Varonej. Je suis venu pour le Jamboré parce que c'est un événement qu'on a vécu une seule fois, chaque 4 ans. Avec le choix que j'avais de différents pays que je pouvais visiter, j'ai choisi de venir en Côte d'Ivoire parce que le Jamboré, c'est ma vie. Le scoutiste, c'est ma vie. La tennis coûte, les grades, l'évolution ainsi que les titres et fonctions obéissent à des règles bien précises. On commence avec le chef d'unité tutelaire. Un chef d'unité tutelaire, c'est quelqu'un qui a fait un camp que nous dénommons un camp bâche de bois. C'est le camp qui est universel partout où vous avez ce fou-là après le camp. Sa couleur, c'est dû au fait que l'ensemble des couleurs du monde, des personnes vivant dans les jaunes, les blancs, les noirs, ont formé cette couleur-là. Et à l'intérieur, vous trouverez le fond rouge pour nous dire que, quelles que soient nos couleurs, nos différences, nous avons la même couleur de sang. Et c'est comme ça que le fondateur a pensé au foulard mondial. Et ça, c'est un foulard mondial qui se porte dans tous les pays du monde. Et la particularité du foulard arrière, il y a juste un petit bout de tissu écossais. C'est le tissu de la famille McLaren, d'un ami de Baden-Poel. Donc pour immortaliser cette famille, il a voulu que le foulard des chefs soit avec ce petit tartan écossais. Donc ça, c'est le foulard des chefs. Sa différence, c'est au niveau des bûchettes. Donc vous verrez des chefs avec deux. C'est des chefs d'unité titulaire. Avec trois, c'est des formateurs adjoints. Et avec quatre, formateurs des formateurs. Ça existe partout dans le monde. Chez les anglophones, les trois, ils vont vous dire NTC, National Training of Course. Et chez eux encore, les grands, ils vont dire NTC, International Training of Course. Donc c'est mondial. Partout où vous passez, dès qu'on vous avec, vous avez les honneurs. Et surtout dans les pays anglophones, c'est très, très, très respecté. Si la journée est consacrée aux formations sociales et éducatives du scout, la nuit est excessivement consacrée aux formations culturelles autour d'un feu de bois appelé feu de camp. Sous-titrage ST' 501 Le Wembelek est un masque qui est le détenteur de la connaissance en pays s'il nous faut dans le bois sacré. Et la connaissance, vous savez que le bois sacré, c'est une école de formation. Et cette école de formation qui est aujourd'hui négligée par les jeunes. Le chasseur, c'est celui qui assure aussi la sécurité de la population dans les villages. Et c'est lui aussi qui doit donner à manger à la population. Et quand il va en brousse, il faut qu'il revienne avec du juillet pour que la population n'ait pas faite. Le scoutisme africain regorge une richesse culturelle. Et nous, en tant que jeunes scouts, en tant que catholiques, nous ne voulons pas que cette culture disparaisse. Nous voulons être quand même les précurseurs, j'allais dire, les conservateurs de cette culture pour les générations futures. Les scouts de Côte d'Ivoire veulent désormais s'ouvrir à toute la société ivoirienne dans un souci de partage des compétences et valeurs. Il faut à ce sujet saluer les efforts d'échange entre associations scouts des différents pays. Pour commencer, le foulard, c'est le foulard du camp biblique qu'on a effectué avec les scouts de Sainte-Anne. Donc, ce n'est pas le foulard qu'on porte habituellement en France. Ensuite, la tenue verte, c'est pour signifier qu'on est des compagnons. C'est l'équivalent de la branche roussier en fait, en Côte d'Ivoire. Donc, sur notre tenue, il y a l'insigne qui signifie de notre groupe en fait. Donc, nous, on vient de Grenoble-Saint-Joseph et notre territoire, c'est Rhône-Alpes. On a un insigne qui parle du scoutisme français pour montrer qu'on est français. Et sur la manche, on a Scouts de France. Donc, notre tenue, elle est assez simple. On a une chemise, un foulard et on n'a pas de pantalon réglementaire. C'est le plus libre qu'ici. On porte moins d'importance à la tenue. On voit beaucoup de ressemblances entre le scoutisme de chez nous et d'ici. La vie en camp, le partage, les valeurs sont quand même les mêmes. À la base. Et puis après, il y a certaines choses qu'on a laissées de côté et qu'ici, ils ont laissées de côté et que nous, on a encore. Par exemple, ici, le sifflet, le morse, n'est plus utilisé en France. Donc, ça, c'est une des différences qu'on a remarquées. On a participé au camp biblique avec les scouts de Sainte-Anne. Mais on n'était pas les seuls scouts français ici. Il y avait deux autres groupes. Un groupe qui a fait de la peinture dans une école et un autre qui a rénové un centre de santé. Alors, notre projet, en tant que compagnon, on l'a préparé sur deux ans. Donc, pendant deux ans, on recherche des fonds pour pouvoir financer notre projet. Et c'est cette année qu'on a pris contact avec les scouts de Port-Boué. Donc, on a échangé par mail, par téléphone, avec l'équipe nationale, avec les responsables à Sainte-Anne, pour pouvoir voir ce qu'on allait pouvoir faire et prévoir nos animations avec les jeunes dans les villages. On a appris beaucoup de choses sur le scoutisme ivoirien, sur la manière d'animer les jeunes. On a retenu beaucoup de chants, beaucoup de choses. Et qu'humainement, on a fait des rencontres merveilleuses. L'échange a été bénéfique et je pense que ça a été réciproque. J'aimerais inviter plusieurs groupes de la Côte d'Ivoire à tisser des relations fraternelles avec d'autres groupes de différents pays. Je pense que c'est quelque chose qui sera bénéfique. Et je pense que c'est la grande famille des scouts qui en sortira vainqueur. Je viens de Boaké, simplement la commune de Boaké, je viens de Minacro. Avant même, peut-être qu'il y a 10 personnes, mais 5 personnes qu'on a dit, non. J'ai honte de sortir, de marcher devant eux. J'ai honte. Mais depuis que je suis devenu scout, non, je n'ai plus honte. J'ai fini. Le premier jour où on est arrivé ici, quand j'ai vu le monde, je me suis dit non, on est la même chose. Aujourd'hui, moi, malgré que je suis handicapé, je commande les gens qui marchent. Mais ils me respectent, parce que ce n'est pas parce que je ne marche pas, mais ils me respectent en tant que la chef. Je voulais laisser question messieurs à mes frères, les handicapés. Ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas devenir scout. Chers frères, ne restez pas dans la maison. Ne restez pas. Quand tu es à la maison, tu sors l'handicap. Sors, viens voir le monde. Comment ça se passe ? Et regardez-moi, aujourd'hui, je sais mes amis. Mais on est même chose. Le scoutisme, c'est l'école de la vie qui accueille les enfants venant des familles, des écoles ou de la rue. Et ce, durant toute la vie, avec toujours le même objectif de son fondateur, Lorne Badet-Bowell. Essayez de guider la terre en la laissant un peu meilleure que vous ne l'avez trouvée. Dans les pays anglophone, par exemple, c'est le programme d'éducation des jeunes monté par les scouts qui est récupéré par l'éducation nationale et qui est enseigné à l'école. Au Ghana, tout près de nous ici, c'est le cas. Au Kenya, un peu partout. Parce que, comme le fondateur lui-même, il est d'origine anglaise, ils ont plus compris cette option et ils ont plus investi leur politique dans ce domaine. En France, tu ne peux pas te permettre d'accompagner, de diriger, d'être un leader de jeunes dans une situation que ce soit, tant que tu n'es pas reconnu avoir eu le BAFA chez le scout des guides de France. Chez nous, on est en train de faire ces démarches, on fait un peu la cour auprès de nos autorités, afin que tous les jeunes de notre pays puissent bénéficier de la formation school, qui est une formation riche, qui est une formation dense, une formation complète, parce qu'il ne fait pas l'homme tout simplement, mais il fait l'homme tout entier, l'homme tout court, à prendre des responsabilités afin de devenir des citoyens de demain. Sous-titrage ST' 501 C'est parti